Qu'est-ce que la cinématique a à voir avec la notion de dérivé en mathématiques ? Voyons cela au moyen d'un exemple. Nous avons ici un cycliste qui démarre à l'instant t égale 0 et qui parcourt une certaine trajectoire au cours du temps. Il est évident que la distance parcourue est une fonction du temps puisque cette distance change au cours du temps. À l'instant t 0, donc quand le cycliste passe exactement là, il y a un observateur avec sa montre qui analyse le mouvement du cycliste. L'observateur constate évidemment que la vitesse moyenne du cycliste entre les instants t 0 et t, ce n'est rien d'autre que la différence des distances parcourues au moment t et au moment t 0 divisé par le temps nécessaire pour parcourir cette distance. Donc la vitesse moyenne de là jusqu'à là, c'est la distance parcourue divisé par le temps nécessaire pour la parcourir. La vitesse moyenne de là jusqu'à là, la vitesse moyenne de là jusqu'à là jusqu'à là, c'est aussi la différence des distances parcourues, donc la distance parcourue à l'instant t moins la distance parcourue à l'instant t 0, divisé par le temps nécessaire pour parcourir cette distance-là. La vitesse moyenne de là jusqu'à là. La vitesse moyenne de là, s'exprime également ainsi. Et maintenant nous allons calculer la vitesse moyenne sur un laps de temps t moins t 0 qui tend vers 0. Donc en fait nous allons calculer la vitesse moyenne sur ce petit trajet là lorsque le temps t tend vers le temps t0. Et c'est exactement cette limite de la distance parcourue divisée par le temps nécessaire pour la parcourir lorsque t tend vers t0, c'est cette limite-là qu'on appelle la vitesse instantanée au moment t0. Voilà la définition correcte de la vitesse instantanée d'un mobile. Regardons cette définition-là. Nous avons ici la limite pour t tendant vers t0 d'un quotient de deux différences. En haut, nous voyons la fonction d exprimée en la variable t moins cette même fonction d exprimée au temps t0. Et en bas, nous avons la différence de cette variable t et de la constante t0. Ceci correspond exactement à la définition de la dérivée. parce que lors de cette définition, nous calculons aussi la limite pour x tendant vers a du quotient de ces deux différences. Comparons encore une fois bien. Nous avons bien la limite pour la variable t tendant vers la constante t0, la limite pour la variable x tendant vers la constante a. En haut, nous avons la différence de la fonction d exprimée d'abord en la variable t et puis en la constante t0. Exactement comme ici, f de x moins f de a. Et en bas, nous avons la différence variable moins constante. Variable moins constante. Nous voyons donc bien que ceci correspond exactement à la définition de la dérivée exprimée en cette constante a. Donc ici, cette limite, ça donne exactement la dérivée de cette fonction-là exprimée en la constante t0. Autrement dit, la vitesse instantanée à ce moment t0, ce n'est rien d'autre que la dérivée de cette fonction-position exprimée en ce moment t0. De la même façon, nous définissons l'accélération moyenne de ce moment jusqu'à ce moment-là par le quotient de la variation de la vitesse divisé par le temps nécessaire pour cette variation de vitesse. Et de la même façon que là, nous définissons l'accélération instantanée au moment t0 par la limite pour t tendant vers t0 de la variation de la vitesse entre t0 et t divisé par le temps nécessaire à cette variation de vitesse. Et de nouveau, par analogie de cette définition-là, nous constatons que l'accélération instantanée au moment t0 n'est rien d'autre que la dérivée de la fonction vitesse exprimée à l'instant t0. Et comme la vitesse n'est rien d'autre que la dérivée de la position, c'est que l'accélération n'est par conséquent rien d'autre que la dérivée seconde de la fonction position exprimée en ce moment t0. Donc, retenons bien ici que la vitesse n'est rien d'autre que la dérivée de la fonction position et que l'accélération n'est rien d'autre que la dérivée de la fonction vitesse, donc la dérivée seconde de la fonction position. Testons ça dans deux mouvements que nous connaissons très bien du cours de physique. D'abord le MRU, le mouvement rectiligne uniforme. Le uniforme signifie que la vitesse est constante. Nous savons bien que, dans ce cas, la distance parcourue se calcule par cette vitesse constante fois le temps t. Si nous dérivons cette fonction du temps, alors nous trouvons cette constante v fois la dérivée de la variable t, c'est-à-dire v fois 1, donc on trouve bien la vitesse v. Ce qui confirme, si on dérive la position, on trouve bien la vitesse v. Et si maintenant, nous dérivons encore la vitesse v, nous devrions trouver l'accélération. Mais si on dérive une constante, on trouve zéro, donc on trouve bien l'accélération d'un MRU, puisque l'accélération est nulle. Un deuxième type de mouvement bien connu, c'est le MRUA, le mouvement rectiligne uniformément accéléré. Uniformément accéléré, ça signifie que l'accélération est constante. Ici, la vitesse change, mais l'accélération est constante. La formule la plus simple d'un tel mouvement, c'est la distance parcourue, c'est l'accélération fois le carré du temps divisé par 2. Si nous dérivons cette fonction position par rapport au temps, nous calculons donc la dérivée de ce rapport. 1,5 étant une constante, elle vole hors de la dérivée, et il reste donc à dériver le t carré. La dérivée de t carré, c'est 2t. Donc, la dérivée de ce rapport-là, c'est 1,5 fois 2t, c'est-à-dire a fois t. Et ce a fois t, c'est bien la vitesse lors d'un MRUA. Nous reconnaissons cette formule bien connue du cours de physique, ce qui confirme encore une fois que la dérivée de la fonction position, c'est bien la vitesse. Si maintenant nous dérivons encore cette vitesse-là, c'est-à-dire nous dérivons a fois t, sachant que a est constant et t est la variable, nous obtenons cette constante a. Et nous constatons bien que même ici, la dérivée seconde de la fonction position, c'est bien l'accélération. Ce que nous venons de faire ici à une dimension, on peut le généraliser, on peut le faire à deux dimensions, on peut même le faire dans l'espace à trois dimensions. Observons par exemple le mouvement d'une mouche dans la cuisine. Voici par exemple sa trajectoire et ce vecteur position sera décomposé en abscisse x, ordonnée y et cote z. Donc, la position de la mouche au cours du temps sera décrite par l'abscisse x qui est une fonction du temps, l'ordonnée y qui est également une fonction du temps et la cote z qui est également une fonction du temps. Autrement dit, la position de la mouche sera décrite par ce vecteur, vecteur fonction du temps avec cette coordonnée-là. Nous allons voir ça de suite dans la fenêtre 3D de Guéogébra. Voilà la mouche qui, dans l'espace à trois dimensions, sera modélisée par un point. Regardons le mouvement d'une telle mouche. Voilà, la mouche vole dans la cuisine par exemple. Voici sa trajectoire. Pour bien montrer que c'est effectivement dans un espace à trois dimensions, je vais mettre les axes du système de référence ainsi que les unités du système de référence. Voici le vecteur position de la mouche, vecteur qu'on peut décomposer selon les trois axes. On voit clairement le mouvement de l'abscisse de la mouche, le mouvement de l'ordonnée de la mouche, ainsi que le mouvement de la côte de la mouche. Je vais éteindre la décomposition ainsi que la côte et l'ordonnée. Ainsi, on peut voir plus clairement le mouvement de l'abscisse de la mouche au cours du temps. Nous constatons que cet abscisse-là, c'est bien une fonction du temps puisque cet abscisse varie au cours du temps. Exactement la même chose pour l'ordonnée et encore une fois la même chose pour la côte. Ce sont trois fonctions du temps, x, y et z. Ce vecteur position R est donc une fonction vectorielle du temps dont l'abscisse est une fonction du temps, l'ordonnée aussi et la côte aussi. Si on veut trouver la vitesse vectorielle fonction du temps, il suffit de dériver abscisse, ordonnée et côte dans cette coordonnée-là. Pour bien montrer qu'il s'agit effectivement d'un mouvement à trois dimensions, je vais un peu faire tourner cette situation-là. C'est bien un mouvement à trois dimensions. C'est quand même super ce qu'on peut représenter dans Guéogébra. Je remercie encore une fois ici officiellement celui qui a créé ce programme. J'ai eu l'occasion et l'honneur de rencontrer ce monsieur il y a quelques années à la RVTH d'Aix-la-Chapelle. C'est monsieur professeur docteur docteur H.C. Marcus Hohenwarter. C'est lui qui a créé ce programme Guéogébra lors de son doctorat. Actuellement, il voyage partout dans le monde avec son équipe et il continue à développer ce programme Guéogébra qui est absolument gratuit. Encore une fois, un tout grand merci monsieur Hohenwarter. Hohenwarter. Sous-titrage Hohenwarter.